L'avion en provenance de Léopoldville vient de se poser. Parmi les passagers, 16 notables et évolués congolais prennent contact pour la première fois avec le sol de la métropole. Invités par le ministre des colonies, ils feront un séjour d'études d'un mois en Belgique. Des personnalités du ministère des colonies, de l'Office de l'information et des relations publiques du Congo belge et du Rwanda-Orundi, de l'Association des écrivains et artistes coloniaux et de l'Association des Congolais de Belgique attendent les visiteurs sur le tarmac. Le même jour encore, le groupe se rend aux soldats inconnus. Il y a là, venu de la province de Léopoldville, trois commis, dont l'un est speaker à Radio Congo belge, de la province de l'Équateur, un chef de secteur, un opérateur de cinéma et le chef du centre extra-coutumier de l'Ibengue, de la province orientale, deux commis et le chef du centre extra-coutumier de Bouta, du Katanga, le juge président du tribunal de centre d'Elisabethville et le chef du centre extra-coutumier de Kamina, du Kassai, un chef de centre adjoint et un chef de secteur adjoint, enfin du Kivu, le grand chef du Bwisha depuis 30 ans, son fils et un commis. C'est le grand chef Daniel Ndézé qui a ranimé la flamme sacrée. Le geste du dépôt de fleurs sera répété par le chef Daniel Ndézé au nom de ses compagnons, cette fois au monument élevé au deuxième roi des Belges sous l'impulsion de qui nos territoires africains ont été reconnus et explorés. Léopold II, dont la sagesse, la clairvoyance, le sentiment et le réalisme ont uni le Congo à la Belgique. Mais l'oeuvre de colonisation entreprise sous le règne de Léopold II devait se poursuivre. Albert Ier, conscient des multiples problèmes qui restaient posés, s'employa à les résoudre en resserrant encore les liens qui unissaient la métropole à ses vastes territoires africains. Les notables congolais se sont donc aussi rendus à marche les dames, au pied du rocher tragique où ils ont déposé l'hommage de quelques fleurs. Au centre de la capitale, à deux pas du palais royal, en vue de la masse imposante du palais de justice, se blottit dans un coin de la place royale l'immeuble qui abrite les services du ministère des colonies. C'est là que le ministre, M. Buissrey, reçoit les visiteurs au lendemain de leur arrivée. Dans son allocution de bienvenue, le ministre rappelle que cette visite est la troisième organisée par son département en vue de faire connaître la métropole et ses activités aux élites congolaises. Il engage les visiteurs à exprimer franchement leurs vues et leurs observations.